bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du drama une alliance énormissime et un royaume en perdition c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite dans l'overlay vous y retrouverez toutes les infos tous les screens et bien plus encore sur le discord on est bientôt 3000 les amis 3000 c'est énorme merci à vous tous donc n'hésitez pas à venir si ce n'est pas encore fait les amis comme d'habitude on va commencer par les events on a quelques petits pop aujourd'hui or déjà c'est la fin de la bonté du lapin les events de Paris 15 se finissent demain mais autant dire que c'est quasi fini j'espère que vous avez réussi à aller jusqu'au niveau 25 sinon bombardé pour y aller il n'est pas encore trop tard normalement je pense on peut encore avoir les pop les pop regardez je vérifie je vérifie non si c'est trop tard malheureusement on peut juste faire les échanges aujourd'hui vous ne pourrez plus récolter sur les barbares des oeufs et c'est fort dommage donc vous pouvez juste finir au niveau de la parade de Pâques je pense et on a surtout le pop de la maison des smeralda depuis hier 17h34 minutes et 36 secondes pourquoi je vous dis surtout n'oubliez pas cet event qui ne dure que deux jours et ultra intéressant pour le craft endgame faites votre tour gratuit faites le tour à 50% et si vous le pouvez aller chercher les le coffre de niveau 10 tours puisqu'il va vous permettre de récupérer des items de craft alors rien de vous avez vu j'ai des tirages tout moisis 2 coffres de matériaux épiques mais c'est toujours ça de prix franchement les amis c'est quand même pas mal du tout et regardez j'ai un bon tirage là j'ai 6 coffres de matériaux et je fais un petit tour divin pour arriver au palier 10 bon j'ai pas eu d'item légendaire malheureusement de craft mais c'est pas grave on a aussi la cérémonie de carioac alors la cérémonie de carioac c'est quand même 12 cultures cadeaux donc faites le rushez le et puis on a les évones classiques comme on a d'hab l'allemagne symphonie la destinée bon rien de où je vous conseille toujours de prendre soit les clés de souverain si vous en avez besoin sinon foncez plutôt sur les pièces de relique c'est ce qui est le plus intéressant pour le musée et stocker les ne les claquez pas sur des commandants qui sont éclatax si vous avez déjà fait ysg par exemple n'allez pas où minamoto et minamoto n'allez pas les dépenser ailleurs attendez qu'il y ait des nouveaux commandants ça vous permettra tout de suite de les monter au maximum avec le musée et la relique c'est tout pour les évones on se fait une petite ouverture de coffre ce matin non on a pas suffisamment de clés pourtant on a le tour gratuit il nous manque pas grand chose donc on la fera dans une autre vidéo cette semaine voir si on a de la chance comme la dernière fois comme hier avec les clés de cristal parlons tout de suite drama les amis vous allez voir c'est énorme maintenant on va d'abord parler de ce royaume énormissime de ce KVK de ouf qui est en train de se dérouler le KVK bien évidemment du 1960 regardez ce KVK vous le savez on est en 2 vs 1 vs 1 le malheureux 21 10 alors on peut pas y aller mais je vais quand même vous montrer un screen le malheureux 21 10 21 10 se retrouve une nouvelle fois contre le 1960 qui est en haut à droite le 21 10 en haut à gauche et le 15 34 se retrouve sur deux fronts à combattre le 21 91 en bas à gauche et son allié le 1960 en haut à droite et ça tourne depuis 4 jours ça dure en faveur malheureusement pour le 15 34 en faveur du 1960 regardez ce screen on le voit petit à petit ils se font enfermer ça se rapproche de leur porte là ça sent quand même un petit peu le canard pour le serveur 15 34 sur cette zone là ils pourront se rattraper peut-être sur la seconde zone mais là ça paraît compliqué et mal barré pour eux je vous le rappelle le 1960 n'a jamais rien perdu depuis qu'il existe sauf sauf la grande finale Osiris dimanche dernier ce qui nous a permis de nous blinder c'était leur première défaite depuis très longtemps depuis plus d'un an le 1960 roulait sur tout le monde et bien là en KVK c'est une nouvelle fois le cas en parlant de royaume énorme et royaume qui a gagné la ligue Osiris par le passé on va s'intéresser les amis à un royaume qui est peut-être en perdition mais qui peut renaître de ses cendres rappelez-vous le 10 93 a connu aussi une période de chute et bien je vous parle du KVK C1 13 55 donc c'est de la saison de conquête le 13 55 je vais vous le trouver le 13 55 il est ici et regardez sur le 13 55 qui a-t-on alors vous le voyez sur le papier il n'y a pas d'imperium on est à 28 jours 6 heures 29 minutes et 19 secondes on a la brume qui a sauté et merci à Slozy d'ailleurs pour toutes les infos et de quel serveur va-t-on parler on va parler du royaume 10 52 des OV de Sludi alors Sludi oui c'est le roi des botteurs le mec il y a un milliard de vidéos sur lui où on le voit en train de botter c'est vraiment un truc de ouf et pourtant il ne s'est jamais fait bad c'est l'une des plus anciennes alliances encore énorme actuellement puisqu'elle date de la création du jeu vous le voyez le serveur a 1303 jours vraiment assez impressionnant et bien le 10 52 qui a perdu la Ligue Osiris même s'ils l'ont gagné deux fois je crois mais c'était il y a longtemps à présent ils ont perdu la Ligue Osiris ils n'ont pas été en finale ils ont été éliminés en play-off et là ils sont en train de se faire éclater ils sont en bas à droite c'est simple c'est le camp de droite contre le camp de gauche donc si je ne dis pas de bêtises c'est le 16 67 le 20 70 le 10 52 et le 21 24 contre le 14 97 le 14 18 le 19 79 et le 12 52 donc regardons le 10 52 on va regarder les coalitions vous allez le voir et surtout ce qui est impressionnant c'est comment le 10 52 et bien est en train de perdre regardons de ce côté là en haut à gauche cette première coalition on va voir si c'est équilibré 13 14 on a les VX 18 je ne connais pas ni les TZA 13 milliards 14 milliards 11 milliards 10 milliards 5 milliards le cumul ça nous fait combien Kevin 25 38 48 autant dire 53 milliards donc une très grosse coalition en face on va d'ailleurs faire leur allié d'abord donc en dessous on a normalement la coalition qui est la plus faible je vous ai montré la plus forte à combien sont-ils cette coalition là on est sur du 13 13 12 11 5 ça nous fait ça nous fait 38 38 allez on arrondi à 39 55 c'est pareil 55 milliards pareil que la première on continue et on va plus haut voir la coalition en haut à droite donc leurs adversaires théoriques regardons cette coalition 12 11 11 11 10 3 les JP67 qui sont une alliance plutôt puissante également donc on est sur du 23 24 35 45 48 donc un tout petit peu moins balèze que les autres et la dernière celle des OV normalement qui devrait être la plus stratégique on est sur du 15 12 27 27 35 35 43 44 on arrondi 45 donc en puissance ils sont moins puissants sur leur côté alors si j'ai raison sur les alliances si mes infos sont bonnes il n'y a pas de combat sur cette zone là donc non ils se partagent la zone San Pedro proprement mais regardez de l'autre côté on est donc si on sort de leur territoire de base si on sort de Clarence et bien regardez tout simplement les OV sont bloqués à leurs portes et si vous avez un doute sur les forteresses non elles ne brûlent pas elles sont clean les deux portes sont totalement enfermées et au nord on va aller voir les zones intermédiaires au nord en Lucerne c'était pareil leurs alliés sont totalement enfermés et tac si on va au sud en Tahiti vous le voyez ils se partageaient le terrain donc les alliances sont bien ceux de gauche contre ceux de droite regardons en territoire intermédiaire puisque hop là on va sur l'hôtel des ténèbres ici ils se sont préparés juste au dessus de l'hôtel des ténèbres ils se sont préparés à l'ouverture des portes de niveau 7 mais normalement alors elle devrait ouvrir prochainement si je dis pas de bêtises elle devrait ouvrir aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo bah oui c'est écrit il y a le timer il y a 10h je suis idiot 10h48 minutes et 23 secondes donc quand vous verrez cette vidéo elles ne seront pas encore ouvertes elles ouvriront à peu près deux heures après que vous ayez vu cette vidéo vers 20h 20h30 si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises laissez moi regarder non même elles vont ouvrir à 19h plutôt je vous dise pas n'importe quoi elles vont ouvrir à 19h donc une heure après la sortie de cette vidéo normalement en théorie ils devraient se faire plier les ovés puisque en un contraint ils se sont déjà fait balayer sur l'autre zone la seule chose qu'ils auraient pu faire qui aurait pu être judicieux c'est très simple regardez c'est lock au nord et au sud ce qui pourrait être judicieux ça aurait été très simplement de laisser une petite place ici peut-être c'est ce qu'ils vont faire il aurait fallu que eux ou leurs alliés lock totalement la zone là en mettant du rise of fortress en mettant 10 20 15 je ne sais pas mais un max de forteresse et s'ils avaient pu mettre un max de forteresse sur la zone ils ne s'en seraient pas occupés ils ne se seraient pas du tout battus et ils seraient tout de suite descendus aider leurs alliés et là ils auraient fait un 2 versus 1 et peut-être là ils auraient eu une chance de les éclater mais en attendant il aurait fallu être capable de tenir avec des forteresses les déconstruire en remettre vraiment les polluer et une stratégie par exemple que le 1093 maîtrise parfaitement le 1093 est très loin d'être le serveur le plus puissant du jeu et pourtant en termes de stratégie ils ont toujours été énormissimes rappelez-vous comme ils ont bloqué le serveur 1254 de Bunny qui est l'un des plus puissants voilà pour ce KVK il est extrêmement intéressant le C1-1355 avec donc les OV et la défaite des OV si vous voulez aller le suivre l'ouverture des portes aura lieu donc dans une heure après la sortie de cette vidéo foncez-la voir les amis rappelez-vous dans les KVK qu'on suit il y a aussi des KVK en saison 2 qu'on suit et il y en a un où on a que des Imperiums le S2-1055 c'est simple Lilith s'est fait plaisir sur ce KVK là regardez-ci on regarde les autres non 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 tous les Imperiums de saison 2 sont réunis dans ce KVK alors là je vous rappelle un Imperium de saison 2 c'est les 8 royaumes les plus puissants en saison 2 ils sont tous sur le S2-1055 c'est très rare ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un saison 2 ou même toute saison confondue sauf la saison 1 puisque c'est pas c'est encore différent ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un KVK où tous les royaumes Imperium les plus puissants de la saison étaient réunis sur un seul et même royaume et donc on se retrouve avec 8 Imperiums 25 jours 6 heures 36 minutes et ça bug et 18 secondes un petit freeze souvent sur le compteur si vous avez déjà vu allons voir tout de suite ce que vaut ce KVK vous allez voir il est tout aussi intéressant futur énorme royaume qui se trouve ici si on regarde au niveau des puissances alors en saison 2 je ne sais pas si vous vous souvenez de votre puissance si vous avez fini il y a longtemps mais quand on est à 9 10 milliards on est déjà très puissant donc là on est sur du 9 milliards pour celui qui tient la forteresse sachant qu'il est en plein fight donc les mecs ont perdu de la puissance clairement à côté on est sur du 8 milliards 5 le 3ème en haut à droite on se situe donc pour l'instant 9 milliards 5 le plus puissant 9 milliards également normalement c'est le 2ème plus puissant qui se situe en haut à droite le plus puissant est en haut à gauche 7 milliards 2 lui il a bien dû manger ses dents même si c'est l'un des moins puissants normalement donc on est sur des puissances plus ou moins standards 8 milliards 5 mais pour un milieu de KVK ça reste quand même élevé je ne la trouvais pas la forteresse sur celui-là qui n'est pas l'un des plus puissants 10 milliards 100 et bien vous voyez il me fait mentir c'est celui qui actuellement a encore le plus de puissance on continue avant le dernier 6 milliards 6 lui c'est le plus petit peut-être celui qui a perdu le plus de troupes ou le plus de puissance et on finit par 7 milliards 100 donc 10 milliards pour le plus puissant 6 et demi pour l'alliance la moins puissante qui tient une forteresse et regardez donc ce qui se passe en Zarath je vous l'avais déjà montré le bleu bloquait toute la zone et en Calcha il est sorti en force et il est avec son allié qu'il a été libéré car son allié était bloqué et il n'avait pas du tout de territoire ici le bleu était totalement enfermé on le voit et je vous l'avais dit quand tout l'enjeu allait être de réussir à contenir le bleu foncé et bien le bleu foncé a pu aider le bleu clair et donc les rouges en lucerne et les jaunes n'ont plus de territoire et ils ont fait ce que je vous disais ils ont été s'enfermer en Macha regardez ils ont bien blindé la zone Macha est-ce que ça va tenir est-ce qu'ils vont se faire plier donc ça ne brûle pas là regardez c'est bien eux qui ont été là S66 ouais c'est bien eux ils sont là combien de temps ça va tenir est-ce qu'ils vont ah ça brûlait la forteresse brûle est-ce que les mecs vont réussir à renverser ici la zone en tout cas ils se sont bien installés ici avec leurs alliés le violet le violet a l'air suffisamment puissant pour contrer le bleu ça va être là l'enjeu est-ce qu'on a des flagues qui brûlent à cette heure là forcément on a du faille non les flagues ne brûlent plus gros combat encore en cours sur le S2 1055 je vous invite également à le suivre comment ça s'est passé en Sakaka en Sakaka le violet a réussi à remonter à libérer son allié le rose et ils ont totalement enfermé le orange ça va être ultra intéressant cette fin de KvK en terre du roi et regardez en Dimbroco en Dimbroco on a une sortie du vert qui a jumpé et qui a réussi à venir ici est-ce que ces drapeaux brûlent ou je ne sais pas si on est sur du fight ou pas si le vert est allié au final ou pas parce que le vert était enfermé et pourtant rien ne brûle ici regardez aucun des flagues brûle si vous êtes sur ce KvK n'hésitez pas à me dire pourquoi le bleu et le vert ne se battent plus là alors que le bleu avait enfermé le vert là je ne comprends pas trop est-ce que ça brûle de ce côté sur la forteresse non ça ne brûle pas est-ce qu'il y a une petite trêve entre le vert et le bleu ça sera intéressant de le savoir est-ce que le orange ici est-ce que ça brûle est-ce que ça brûle de l'autre côté non ça ne brûle d'aucun côté à croire que les mecs ont lock totalement la zone pour pas que le rose et le violet viennent sur cette zone là en tout cas en terre du roi on va avoir un combat énorme parce que là ils ne vont pas pouvoir s'esquiver on a un côté où on a le rouge le jaune et le violet qui a l'air énorme le violet a l'air vraiment énorme ça va être vraiment une ouverture à suivre elle devrait avoir lieu on est à 25 jours normalement elle devrait avoir lieu d'ici 6 à 7 jours si je ne dis pas de bêtises si vous avez le timer exact n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis on va finir avec du drama du drama comme on les aime et on retourne pour ça sur Facebook vous allez voir ce petit drama des familles au milieu de tout je vais vous le montrer vous allez voir ça m'a beaucoup fait rire vous allez sur le groupe officiel pour ceux qui n'y sont pas n'hésitez pas à le rejoindre et ce n'est pas Rise of Kingdom Philippines mais Rise of Kingdom Group vous le voyez ils y parlent même dès la victoire des OV que je viens de vous parler allons sur les nouvelles publications et on retourne sur un petit drama des familles sur un KVK qui était énorme et pourtant on a eu une trahison regardez je vous le montre rarement mais là on a eu une petite trahison et un petit drama sur le KVK avec le 23-72 qui était normalement allié normalement avec le 23-68 le 23-88 et le 23-84 et le 23-72 s'est trouvé suffisamment puissant pour attaquer et raser tout le monde et finalement ça ne se passera pas comme ça on le voit il montre les screens de mise en situation vous pouvez aller voir ce post c'est pour ça que je vous le montre d'ailleurs il y a tous les screens qui expliquent toute l'histoire à vrai dire même moi je n'ai pas bien compris d'où vient ce drama et ce qui est intéressant c'est aussi les propos parce que certains joueurs se pensent être regardez John oui le plus riche des joueurs de rock le mec se déclare ou se fait déclarer le plus riche joueur de rock je ne sais pas sur quoi il se fonde mais en tout cas il a peut-être les fiches d'imposition de tout le monde et de tous les joueurs de rock et donc il se décrète le plus riche joueur de rock un drama comme on les aime pourquoi je vous en parle d'ailleurs regardez le 12-54 se fait taunter alors qu'il n'a rien demandé pourquoi je vous en parle car il faut éviter ce genre de royaume en ces périodes de migration sachez que le 23-72 n'est peut-être pas le meilleur royaume où aller donc méfiez-vous de ce royaume méfiez-vous même des gros royaumes certains n'ont pas forcément la meilleure des réputations et renseignez-vous les amis bien avant de partir sur un royaume car ça coûte cher en passeport vous allez écouter les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock